Générique Et comme tous les jours en direct sur Boursorama, on se désintoque si on se pose cette question à propos de la hausse des marchés boursiers, des indices actions depuis cette élection de Donald Trump. Cette question stop ou encore, où est-ce qu'on en est ? On voit ça avec Didier Saint-Georges. Bonjour. Bonjour. Membre du comité d'investissement de chez Carmignac. Alors, c'est vrai qu'après cette progression des indices boursiers, notamment américains, on a eu un petit rallye de 8% de hausse post-élection de Trump. On sent les opérateurs depuis quelques jours maintenant, quelques semaines, un peu hésitants. Les indices boursiers calent à juste titre. Beaucoup avaient dit on achète l'élection et on vend l'investiture de Trump. Ce qui est un classique d'ailleurs, apparemment, statistiquement, c'est ce qui se passe. Les marchés consolident toujours un petit peu après l'investiture. Donc, c'est ce qui se passe. Rien de très nouveau. Sur le potentiel des marchés à partir de maintenant, je continuerai de dire ce que je vous disais avant les fêtes, encore l'année dernière. C'est-à-dire que je pense que 2017 ne va pas du tout être linéaire. On est là toujours dans un phénomène qui dépasse Trump, qui est un phénomène cyclique. Et il faut bien garder ça en tête. Et heureusement d'ailleurs, la bourse quand même se rattache un peu à l'économie réelle. Et le cycle économique avait touché un point bas il y a à peu près un an. Et puis, il avait commencé à repartir. Vous vous souvenez, la Chine avait commencé à relancer sa propre économie. C'est quand même la deuxième du monde. Et puis, les choses avaient continué de s'améliorer. C'est le pétrole aussi. Pardon ? C'est le pétrole aussi qui a joué. C'est plus une conséquence d'une cause. Le pétrole a remonté. Le prix des matières premières a beaucoup décollé à partir de février à mars de l'année dernière. C'était la Chine le point de départ. Et puis, il y a eu le soutien des banques centrales. Et le fameux programme économique de Trump qui nourrit beaucoup d'espoir. On est dans ce phénomène cyclique. Et l'Europe est en retard sur le cycle américain, comme toujours. Le point bas a toujours 6 mois, 9 mois de retard. Et donc, il me semble que là, on est toujours dans cette phase qui est une phase d'amélioration cyclique qui commence quand même à être très, très mûre aux États-Unis, qui l'est moins en Europe. Et donc, je pense qu'on est dans cette dynamique, petite consolidation post-inauguration, comme vous dites. Mais je pense que pour l'instant, la dynamique reste la même. La question, c'est la fin du cycle, c'est-à-dire probablement dans 3-6 mois. Alors, il y a deux jours, en début de semaine, on avait le chef économiste de chez Euler Amers qui, pour le coup, tenait un discours très différent en disant « Voilà, aujourd'hui, l'euphorie des marchés boursiers ne se voit pas dans l'économie réelle. » Mais pas cohérent, en tout cas, avec l'économie réelle. Ce n'est pas le discours que vous tenez là. Oui, oui. Et pour cause. Enfin, les marchés anticipent. Les marchés ne reflètent pas. Ils n'essaient pas de refléter le passé, mais ils essaient d'anticiper. Donc, ce qu'il faut regarder, ce sont les indicateurs économiques avancés, pas le PIB du dernier trimestre. Et eux, ils sont clairs pour le coup ? Alors, ceux-là sont très clairs, c'est-à-dire que vous voyez très bien que les indicateurs en question, et c'est vraiment très, très lisible, aux États-Unis ont trouvé leur point bas, je vous dis, février, mars l'année dernière. Ils ont bien bien remonté depuis. En Europe, au Japon, le point bas était plutôt au printemps, fin du printemps, début de l'été. Donc, on remonte gentiment depuis. On est dans cette dynamique. Et ces indicateurs avancés font exactement comme les marchés, c'est-à-dire qu'ils sont avancés par rapport à l'économie réelle. Donc, jusqu'ici, je pense que les choses sont assez classiques et se passent convenablement. La question, elle est double, en fait, en réalité, pour essayer d'anticiper le marché pour la fin d'année. La première, c'est de se dire, si on en est dans le cycle environ maintenant à un an ou un peu plus, les derniers cycles ont duré environ 16-18 mois, donc on n'en est plus très loin. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Et l'autre question, c'est quel est l'impact, éventuellement, sur plusieurs classes d'actifs, sur les monnaies, sur les taux d'inflation, de la politique Trump. Et là, on a quelque chose d'intéressant. Et ça, l'impact, on le verra en 2018, on ne le verra pas en 2017. C'est un peu trop tôt, 2017, pour voir l'impact de la politique Trump. Alors, vous avez raison, les conséquences de ces décisions, on les verra en 2018. Mais les décisions, on est en train de les voir. Et donc, encore une fois, le marché ne va pas attendre de voir les conséquences économiques. Il va essayer de les anticiper. Et là, on est dans quelque chose d'intéressant, me semble-t-il, pour, je ne sais pas exactement, mais à peu près le milieu d'année. Parce qu'on va avoir, en milieu d'année, une conjonction potentiellement un peu problématique. C'est-à-dire que vous aurez, dans le même temps, une fatigue de ce cycle économique, qui arrive un peu en bout de course. D'une certaine façon, il a été un peu prolongé par les promesses de décisions pro-cycliques de l'administration Trump, un baisse des impôts, etc. Donc, vous aurez une... On va en prendre voir vraiment quelle forme ça prendra. Oui, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'une part le cycle économique, qui va commencer à fatiguer. Et d'autre part, les conséquences de la posture de Donald Trump, qui, elle, n'est pas du tout imprévisible. Enfin, je lis très souvent qu'on n'y comprend rien, que c'est imprévisible, etc. Ça ne l'est pas. La politique de Donald Trump, elle est parfaite, politique économique. Je ne parle pas du côté sociétal, qui n'est pas de mon ressort. Mais sur la partie économique, c'est très, très clair. Vous avez une politique brutalement ou primitivement mercantiliste. C'est-à-dire un État qui intervient très fortement, comme le faisait l'État à l'époque de Colbert, pour, d'une part... C'est son côté français, hein, Trump. Oui, alors heureusement, nous, on en est revenus. Mais c'est quand même très important. C'est-à-dire que c'est un État qui fait deux choses. La première, c'est qu'il essaie de protéger son activité domestique, industrielle, donc à travers tout un tas de décisions de protection douanière, tarifaire, etc. Et d'autre part, utilise un rapport de force avec ses partenaires commerciaux pour promouvoir son propre commerce commercial. Cette politique-là, elle a deux effets. Elle avait eu deux effets, d'ailleurs, au XVIIe, XVIIIe siècle aussi. Il y a deux effets. Le premier effet, c'est que ça crée quelques tensions. Naturellement, on le voit bien avec le Mexique, on le voit avec la Chine. On va le voir avec l'Europe. Il faut garder à l'esprit quand même que, si vous prenez dans l'ordre les pays ou les régions avec lesquelles les États-Unis a les plus gros déficits commerciaux, numéro 1, la Chine, numéro 2, l'Union européenne, absolument. Et avec l'Allemagne au premier chef, numéro 3, le Mexique, numéro 4, le Japon. Donc ces pays-là, dans une politique mercantiliste, vont être la cible, clairement, des attaques économiques de Trump. Donc ça pose une question sur le commerce mondial. Mais l'autre conséquence du mercantilisme, et il faut vraiment avoir ça en tête, c'est que c'est très inflationniste. C'est très inflationniste. Vous allez avoir aux États-Unis une hausse des coûts qui va être considérable, d'une part parce qu'ils montaient les barrières douanières, donc vont monter les coûts à l'importation. Et d'autre part, à force de ramener les emplois aux États-Unis, vous vous retrouvez avec une surchauffe au niveau de l'emploi et donc des hausses salariales. Et donc la Fed ne restera pas les bras ballants à ce moment-là. Et c'est là où ça complique la donne pour les marchés boursiers. On y revient. C'est qu'on sait qu'historiquement, quand il y a des phases de recert monétaire, historiquement, c'est assez chahuté sur les marchés. Oui, c'est précisément ça qui est intéressant en timing. C'est que pour l'instant, et il faut vraiment surveiller cela, pour l'instant, les banques centrales, en Europe aussi d'ailleurs, les banques centrales sont vraiment en mode de dire « attendons de voir ». Mario Draghi l'a encore dit récemment, et Janet Yellen, il y a deux jours, c'est-à-dire ne prenons pas le risque d'être en avance, prenons plutôt le risque d'être en retard. La Fed est déjà en retard. Oui, la Fed est déjà en retard, absolument. Mario Draghi aussi, me semble-t-il. Il est en train de dire que les signes d'inflation à très court terme ne sont que transitoires, il n'y a absolument aucun souci. Alors, ça veut dire une chose… Sauf en Allemagne. Pour les marchés. Oui, mais précisément, il balance un petit peu, il balaye du revers de la main. Ce qui veut dire pour les marchés, une chose importante, c'est que dans un premier temps, vous avez un petit peu tous les clignotants ouverts, parce que vous avez une économie qui s'améliore, et des banques centrales qui restent sur le bras de la route. C'est bon pour les marchés. C'est bon pour les marchés, donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui, la question dans la deuxième partie de l'année, c'est que vous allez avoir en même temps un cycle économique qui va commencer à fatiguer un petit peu, une inflation qui va remonter, et les banques centrales qui vont finir par le voir. On va dans l'autre sens. Voilà, on va dans l'autre sens. Donc, le encore, c'est le premier semestre, si j'ai bien compris, il y a écrit stop pour encore, en dessous là. Le encore, ça serait sur le premier semestre, et le stop sur le second en matière de hausse des marchés actions. C'est à résumer un petit peu. Pour l'instant, c'est un petit peu ce qui se passe. C'est l'inverse en fait de l'an dernier, si on résume bien. Voilà, c'est ça, oui, absolument. Le miroir 2017, le miroir de 2016. On aura l'occasion d'en reparler. Merci à vous pour cette explication. C'est toujours un grand plaisir. Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement chez Carmignac. Merci, à vous, à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501